dans ce chapitre là nous allons voir trois éléments de la gestion de portefeu caractéristiques d'une action caractéristiques d'un portefeu et le médaf en fait l'évaluation d'une action la composition du portefeuille ou la gestion en général de portefeuille nécessite parfois des connaissances qui sont qui sont complexes des fondamentaux au niveau de la statistique mathématiques et probabilités nous allons essayer de faire juste une initiation à ce champ qui est très vaste et nécessite des connaissances parfois parfois complexe alors lorsqu'on parle de caractéristiques d'une action on parle d'abord de l'entreprise et on parle du marché financier et on parle aussi de plusieurs éléments qui peuvent influencer la valeur de l'action alors parmi ces éléments donc il y a d'abord les caractéristiques de l'entreprise les caractéristiques de l'entreprise c'est à dire la qualité du management les dirigeants les opportunités de croissance la rentabilité de l'entreprise et d'autres éléments il ya des éléments qui sont relatifs l'emploi à l'économie nationale la croissance économique le taux d'inflation le taux d'intérêt déséquilibre commercial les relations les relations politiques où il ya le facteur politique les élections les conflits politiques plusieurs éléments et qui est à prendre en considération de l'analyse de l'évaluer dans l'analyse d'un portefeuille et aussi de pour caractériser la valeur d'une action alors comment appréhender tous ces éléments donc en fait elle est difficile donc la première caractéristique principale d'un portefeuille c'est d'abord c'est le secteur ou d'une action caractéristique principale d'une action c'est même c'est le secteur d'activité auquel appartient les valeurs mobilières de l'entreprise alors ce qui donne bien sûr une vue globale sur le degré de sensibilité du secteur par rapport aux aléas de la conjoncture économique mais aussi sociale bien sûr le domaine de l'activité dans l'entreprise il est lié aux variations de l'environnement et les sources également de risques pour l'investisseur donc s'il souhaitera bien sûr donc une plus forte rémunération et prendra plus de risques donc le secteur il peut influencer le donc le choix le choix le choix d'une action au coût d'une autre action donc c'est une caractéristique fondamentale donc les une entreprise qui ouvre dans la nouvelle technologie de l'information et des communications c'est pas la même entreprise qui ouvre dans le secteur industriel c'est pas l'exemple d'une entreprise commerciale de services une entreprise qui exporte donc il y a bien sûr une sensibilité de la rentabilité de l'action et donc des risques encore une part l'investisseur lors du choix du secteur d'activité auquel donc ils cherchent ou ils comptent investir deuxième deuxième élément qu'on va voir c'est le père et on a déjà vu ça si vous rappelez bien dans la première partie dans l'évaluation des entreprises donc le père il est appelé également le multiple de capitalisation alors dans dans notre cours maintenant on va essayer de développer un tube un petit peu cette notion du père donc en fait c'est un ratio il est utilisé par les boursiers par les entreprises cotées afin de distinguer ou de sélectionner les actions qui sont sur côté et les actions sous côté mais par rapport à ce qui est bien sûr demandée ou à ce qui est à la norme du marché d'accord donc il est sur côté ou sur côté par rapport à la norme du marché comment calculer ce ratio le pel si le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action c'est le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action soit et les calculer soit pour l'année en cours ou pour l'année suivante ou pour l'année attendue l'inverse du pel exprime la rentabilité de l'action lorsqu'on divise le bénéfice par action soit de l'année en cours ou attendu sur le cours de l'action on va trouver ce qu'on appelle la rentabilité de l'action donc c'est à dire la rentabilité attendue du titre par les investisseurs donc il est basé sur 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 des prévisions donc le calcul du pel et de ronde de la rentabilité de l'action pour la rentabilité future de l'action sont fondées sur des prévisions donc elle dépend de la qualité des prévisions donc on peut trouver un pur qui est élevé ou comme on peut trouver un pur qui est faible lorsque le pur et les élevé le c'est à dire le multiple de capitalisation lorsqu'il est élevé cela signifie que l'action est sur côté elle est sur côté donc il se trouve en zone de vente donc plus le pur est élevé plus l'action est cher pourquoi parce qu'il faut dépenser davantage pour acquérir l'action d'accord et donc il n'y a pas de rentabilité donc la rentabilité le potentiel de bénéfice pour le détenteur est moins important de quoi elle est faible au contraire lorsque le pur et les faibles l'action et les sous côté se trouvent et se trouve par conséquent en zone d'achat en zone d'achat donc ici le potentiel de bénéfice elle est très important elle est très important par rapport au marché il faut dépenser bien sûr moins pour acheter l'action et son bénéfice son potentiel de rentabilité aussi il est très important par exemple si le pur est égal à 10 cela signifie que le marché estime la valeur de l'entreprise à 10 fois son bénéfice donc la valeur de l'entreprise elle est estimée à des fois à son bénéfice lorsque le pur donc il est supérieur à cette valeur 10 l'action et les surcotés et se trouve dans la zone de d'achat alors on va prendre un exemple l'action x côté du centre des rames c'est à dire le cours de l'action on va essayer d'examiner les situations trois situations différentes du bénéfice possible par l'action de 2 de 5 et de 10 donc on va essayer de calculer le pl la rentabilité de l'action future et on va analyser les trois situations d'accord on va trouver trois situations qui sont distinguées le cas où l'action il est sur côté le cas où l'action conforme au prix au prix du marché et le cas où l'action il est sous côté et le rendement il est très faible voilà le per de l'action 100 sur 2 égal à 50 donc la valeur de l'entreprise est légale à 50 fois son bénéfice donc il est sur côté donc je dois payer par exemple c'est quand il a pour obtenir cette action c'est bien l'action et les surcouter et le rendement il est faible alors je passe à la troisième situation pour les trois situations nous avons un rendement anticipé de 2% pour la première situation pour la deuxième un rendement anticipé de 5% et pour la troisième situation nous avons un rendement anticipé de 10% d'accord alors à face à ce rendement là la cotation concernant donc la nature de la cotation pour la première situation l'action et les surcôtés parce que le rendement et les faibles le rendement et les faibles et le pel est élevé je dois payer plus 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 cher mais c'est qu'on voit un diagramme de bénéfices d'accord parce que on a calculé déjà le pel est égal à 50 et le rendement anticipé égal à 2% donc je dois plus c'est pour le plus je dois payer 50 fois le par rapport au rendement anticipé et pour la situation intermédiaire nous avons un pur pur égal à 20 et un rendement anticipé égal à 5% donc je dois payer 20 fois par rapport au bénéfice de la société d'accord ou le rendement le rendement de l'action et pour un rendement qui est de 5% ici on peut dire que la situation ou que l'action le cours de l'action est le confort au prix du marché au contraire le au contraire le cours dans la troisième situation à ce cours là de 100 dirhams avec un bénéfice net par action anticipé de 10 nous avons le père égal à 10 et le rendement anticipé égal à 10% à ce cours là l'action et les sous-côtés parce qu'il est un rendement élevé sachant que je ce que je dois payer elle est elle est très faible je dois payer 10 mais le rendement et les il est élevé donc ça suit l'action et les sous-côtés par rapport à la norme du marché pour la première situation à ce cours là le rendement et les faits donc le détenteur de l'action est prêt à vendre parce que on a dit que le rendement et les faits le cours de l'action va donc baisser pour atteindre le niveau accepté par le marché au niveau de la troisième situation à ce cours le rendement et les forts 10% donc les opérateurs sont prêts à acheter cette action surtout ce que ce qu'elles doivent payer et doivent payer un coût qui est faible d'accord il est à 10 les gars à 10 fois le bénéfice de la société le cours de l'action va donc augmenter puisqu'il y aura une forte demande sur l'action le cours de l'action va donc augmenter pour atteindre un niveau accepté pour acceptable au niveau du marché alors deuxième caractéristique de l'action que deuxième caractéristique d'une action c'est la rentabilité et le risque d'accord la rentabilité et le risque donc il ya une forte relation entre ces deux paramètres parce que pour tout investisseur vers ce qu'il décide d'investir il doit mettre en équation deux éléments la rentabilité est ce que l'actif dont je souhaite investir est ce qu'il est rentable ou pas rentable et quel est le degré de risque d'atteindre ses rentabilités est ici et on doit distinguer entre trois types de rentabilité il ya la rentabilité passée la rentabilité future mais aussi la rentabilité exigée par l'investisseur la rentabilité passée si j'ai une rentabilité calculée à partir de résultats nets et du dividende donc le résultat généré par l'investissement parle par cet investissement par l'actif le résultat généré par l'actif et la rémunération de l'axe de rémunération de l'investisseur la rentabilité future elle est calculée à partir des résultats attendus par l'actionnaire c'est à dire un résultat net attendu par l'actionnaire et le dividende attendu par l'actionnaire et qui sont probables sont associés là on doit intégrer ce qu'on appelle le risque le risque d'atteindre ses résultats et de d'avoir le paiement attendu ou prévu par l'entreprise et aussi il ya la rentabilité qui est exigé donc face à chaque à chaque niveau de risque l'investisseur exige une rémunération exige une rémunération c'est à dire une rentabilité c'est à dire un taux de rentabilité exigé par l'investisseur et qui inclut une prime ce qu'on appelle la prime de risque la prime de risque ainsi ce qu'on va voir en détail dans la partie du medaf d'accord l'évaluation des actifs à l'équilibré par le modèle de mark wins et également on va voir la deuxième caractéristique donc c'est le risque comment calculer le risque comment l'évaluer comment évaluer le risque suite à l'investissement que voilà les principales caractéristiques d'une d'une action alors maintenant on va voir comment calculer chaque élément pour la rentabilité passée donc si c'est une rentabilité qui est constatée si c'est une rentabilité qui est constatée existant les états de synthèse de l'entreprise donc déjà à réaliser par l'entreprise après avoir vécu un ensemble de contraintes économiques ou financières ou macroéconomiques aussi alors supposons supposons qu'on a une action x dont le cours et ses héros à la date 0 et c'est un à la date à la date 1 d'accord à la à la date 1 c'est à dire après par exemple au début de l'année et à la fin d'une année d donc ce t c'est le dividende éventuellement versé au cours de la période 0 1 d'accord entre ces deux entre ces deux dates la rentabilité de l'action x ce qu'on appelle la rentabilité passée de l'action x sur la période 0 1 parce que par exemple nous sommes à la fin d'année nous sommes en 1 est donnée par cette rentabilité est donnée par la relation suivante c'est la variation du cours de l'action c'est c1 moins c0 divisé par c0 plus le dividende plus le dividende cd plus cd la valeur du dividende divisé par en fait c0 donc c'est comme ça qu'on calcule la rentabilité passée de l'action alors on peut c'est à dire c'est le rapport entre la variation du titre augmenter du dividende c'est le rapport entre la variation du titre augmenter du dividende par action versé par l'entreprise sur le cours de l'action à la date d'achat du titre donc c'est 0 c'est le cours de l'action à la date de l'achat du titre qui est la date 0 on va voir maintenant la rentabilité future donc c'est c'est le résultat c'est le résultat qui est attendu du titre attendu par l'investisseur le cours de l'action future et le dividende probable versé par l'entreprise qui est le résultat sur ce résultat attendu et le composé de deux éléments c'est leur c'est le cours de l'action future c'est à dire c'est un donc c'est un plus des donc à la date future par exemple à 1 on prend toujours les dates 0 et 1 la date 0 et la date 1 à la date de l'acquisition ou de l'achat du titre et là la date à la fin de l'année combien j'aurais comme résultat donc ces deux paramètres sont en fonction de deux éléments d'accord la rentabilité future elle est affectée par deux éléments la réaction de l'action face aux alliés du marché comment l'action elle réagit face aux alliés du marché et le comportement de l'entreprise par rapport à son environnement le marché et le composé bien sûr de plusieurs entreprises et donc les actions il ya des fluctuations au niveau des décours comment l'action comment l'action et les liés bien sûr à fluctuation des autres actions au niveau du marché on va bien sûr étudier la sensibilité de l'action par rapport au marché d'autres éléments ou de le deuxième élément auquel elle est associée la rentabilité future c'est l'entreprise par rapport à son environnement à son secteur d'activité et à ses propres caractéristiques donc il convient alors prévoir les cours et les dividendes possibles en leur affectant des probabilités parce que ne sont pas sûrs et certains de la réalisation de ces deux événements qui sont aléatoires alors ce qui conduira évidemment à calculer ce qu'on appelle l'espérance mathématique de la rentabilité c'est la c'est la moyenne c'est la moyenne de rentabilité espérée illégale à quoi c'est la somme ou l'espérance mathématique c'est la somme des rentabilités relatives à l'action x qui sont pondérés et sont pondérés par des probabilités la probabilité d'atteindre la rentabilité x alors on va essayer maintenant de voir un exemple soit un opérateur et détenteur de 5000 titres et l'aperçu à ce titre quatre vingt-dix mille de dividendes le 15 août les cours ont évolué de la façon suivante au cours de l'exercice n du 1 de 1 1 m le cour est de 827 et le 31 2 m le cours est de 952 deuxième exercice un opérateur et détenteur de mille titres côté de 76 au début de l'année cet opérateur fait les prévisions suivantes le cours prévu au 31 12 et de 60,8 80 à 79 91 les dividendes prévus sont 0 1 1,56 4,76 les probabilités sont à 0,3 0,4 et 0,3 on vous demande bien sûr de calculer la rentabilité passée dans le premier exercice et de calculer la rentabilité future dans le deuxième exercice voilà donc concernant le premier exercice la rentabilité passée nous avons le cours de l'action au début de l'exercice et de 827 et à la fin de l'exercice c'est 952 la rentabilité passée elle est calculée par la différence entre ces deux cours augmenter du dividende par action ou le rendement par action divisé le tout est divisé par la rentabilité au par le pardon pardon par le cours de l'action au début de l'exercice alors le rendement le le rendement par action ou le dividende par action c'est 90 000 divisé par le nombre d'actions donc elle a perçu à ce titre au 90 000 dirhams de dividende divisé par le nombre de titres donc chaque titre elle a reçu comme rémunération 18 donc la rentabilité passée c'est 952 moins 826 plus 18 le dividende par action le tout est divisé par 826 donc le rendement est égal à 17 43 donc c'est en fait c'est un pourcentage donc le résultat les multiplies par 100 donc pour pour cet opérateur qui détient donc les mille titres coté à 76 au début de l'année donc pour donc il faut calculer ce qu'on appelle l'espérance mathématique c'est à dire le résultat futur auquel on doit affecter les probabilités de 0,3 0,4 et 0,3 alors pour la rentabilité attendue la la première probabilité donc c'est 61,8 moins 76 au début de l'année augmenter du dividende qui est de 0 donc de 0 divisé par 76 multiplié par 100 le résultat c'est moins 20% voilà la rentabilité attendue pour la première probabilité donc à laquelle on doit affecter la probabilité de 0,3 ce qui nous donne moins 6 la deuxième la deuxième possibilité c'est un résultat une rentabilité de 79 de 79 moins 76 plus le dividende attendu 1,56 le plus divisé par le cours de l'action au début de l'année qui est de 76 multiplié par 100 égale 6% à sur à cette rentabilité attendue de l'action on doit affecter une probabilité de 0,4 ce qui nous donne plus 2,4 la dernière proposition ou la dernière possibilité plus 26% ok on doit affecter une probabilité de 0,3 ce qui nous donne 7,8 l'espérance mathématique c'est à dire la rentabilité moyen espéré c'est la rentabilité moyen espéré ou la rentabilité moyen attendue par l'investisseur qui souhaite acquérir cette action c'est la somme des rentabilités espérées multiplié par les probabilités donc chaque probabilité chaque rentabilité chaque possibilité elle est affectée par une probabilité d'atteindre cette rentabilité qui est le cours de l'action possible à la fin de l'exercice augmenter du dividende attendu ce qui nous donne pour ce cas là 4,2% donc le deuxième deuxième élément qu'on va voir aujourd'hui c'est le risque deuxième caractéristique c'est le risque lorsqu'on parle de la rentabilité future elle est associée automatiquement à un risque ce risque ce risque c'est à dire il est dû à l'insertitude qui affecte l'obtention de cette rentabilité future de ses actions donc de haut de ce fait le détenteur d'une action x court un risque où il supporte il peut supporter un risque dû à l'insertitude qui affecte la rentabilité future de ses actions c'est à dire que l'investisseur n'est pas sûr et certains espéraient va se réaliser dans le futur proche ou donc c'est la rentabilité future est susceptible de fluctuer fortement le risque est élevé et inversement lorsque la rentabilité peut connaître de fortes fluctuations dans le futur le risque d'atteindre de sa rentabilité elle est aussi élevé donc de ce fait et les logiques de mesurer le risque par l'écart type de rentabilité possible ou par leur variance mais on utilise généralement l'écart type que plutôt que la variance vu la difficulté d'interpréter la variance mais il faut faire ici attention lorsqu'on parle de la rentabilité future on va utiliser la moyenne l'espérance mathématique au lieu de la moyenne arithmétique de la rentabilité donc c'est la somme des rentabilités élevé au carré affecté par des probabilités moins l'espérance mathématique au carré et l'écart type qui mesure le degré de sensibilité de la rentabilité de l'action x est égale c'est la racine carré de la variance alors supposons qu'on a une action x supposons qu'on a une action x les les cours prévus au 31 12 ou à la fin d'une année c'est 60,8 60 70 79 et 91 les dividendes prévus sont 0 1,56 4,76 et les probabilités successives sont 0,3 0,4 et 0,3 en fait c'est l'exercice qu'on a vu précédemment on va essayer maintenant de vous demander de calculer les sph de calculer de calculer le risque associé à cette action on a déjà calculé l'espérance mathématique c'est à dire la rentabilité moyen espérée de l'action c'est 4,2 nous avons déjà calculé dans l'exercice précédent les rentabilités et nous avons obtenu moins 20 plus 6 et plus 26 c'est la rentabilité attendue chaque rentabilité elle est affectée par une probabilité la première par 0,3 la deuxième par 0,4 et la dernière 0,3 d'abord il faut mettre au carré ses différentes rentabilités pour la première possibilité c'est 400 la deuxième 6 6 au carré 36 et la troisième 26 au carré égal 676 alors maintenant il vient l'étape de multiplier chaque rentabilité élevé au carré par sa probabilité la première 400 sera multipliée par la probabilité de 0,3 la deuxième 36 sera multipliée par sa probabilité de 0,4 et la troisième sera multipliée par sa probabilité de 676 multipliée par 0,3 égale 202,80 la somme maintenant c'est la somme il faut faire la somme de ces trois possibilités donc égale 337,20 moins l'espérance mathématique qui est de 4,2 à la puissance 2 qu'on a déjà calculé dans le calcul de la rentabilité future donc la variance c'est 319,56 319,56 on a dit que là on a dit qu'il est très difficile d'interpréter la variance c'est pour cette raison on recours généralement à l'écart type parce que le résultat est au carré donc il est tout à fait normal de calculer la racine carrée de la variance qui nous donne l'écart type elle est de 17,88% donc l'écart type elle est élevé et elle s'écarte de 0 une forte fluctuation de cette action donc le risque calculé ici le risque associé à l'action x peut être décomposé en deux parties il ya le risque systématique et le risque spécifique donc de quoi s'agit-il donc sous coefficient qu'elle exprime donc il exprime la rentabilité de l'action x aux fluctuations de la rentabilité du marché c'est la sensibilité donc lorsqu'on parle du bêta c'est la sensibilité d'accord c'est la sensibilité en fait le bêta c'est la pente de la droite d'une équation linéaire c'est la pente de la droite ajustement linéaire lorsqu'on part de la pente c'est le degré d'inclinaison d'une droite de sa droite là pardon de sa droite par rapport à l'axe des l'axe des ordres à l'axe des abscisses à l'axe des abscisses alors tant que cette droite là d'ajustement de ce point de ce nuage de poids elle est elle et ses cartes et augmente d'une d'une manière positive ou négative la pente elle est élevée et lorsqu'il est presque en parallèle à sa tête à l'axe des abscisses donc la pente elle est faible donc il est moins sensible encore l'action x et les moins sensibles alors en fait selon les théoriciens de la finance si l'on porte sur un graphique rx c'est à dire les rentabilités de l'action x en fonction de la rentabilité du marché en fonction de la rentabilité d'un et du marché c'est à dire qui peut être calculé généralement à partir d'un indice boursier on obtient un nuage de points qui peut faire l'objet d'un ajustement linéaire d'un ajustement linéaire c'est à dire qu'il y a une relation fonctionnelle entre la rentabilité de l'action et la rentabilité de marché c'est à dire que la variation de la rentabilité de marché la variation la variation ou la flexuation de la rentabilité de marché qui est portée sur l'axe des abscisses et l'impact la rentabilité des actions qui est portée sur l'axe des ordonnées donc ce nuage de points là peut être ajusté par une droite peut être ajusté par une droite ce qu'on appelle la droite d'ajustement donc il faut calculer le bêta c'est à dire la pente de sa droite c'est à dire sur le degré d'inclinaison de la droite par rapport à l'axe des abscisses le bêta c'est la covariance entre la rentabilité de l'action et la rentabilité de marché divisé par la variance de la rentabilité du marché par la variance de la rentabilité de marché ou autrement le bêta peut être calculé bien sûr donc la covariance on va remplacer chaque élément par sa formule de calcul nous avons c'est la somme c'est la somme des rentabilités des deux rentabilités d'accord rx multiplié par rn d'accord ce qu'on appelle la moyenne on peut calculer divisé par n on obtiendra la moyenne moins n le nombre d'observations multiplié par l'écart l'espérance mathématique de la rentabilité de l'action multiplié par l'espérance mathématique de la rentabilité du marché donc cette somme elle est divisée par par la variance par la variance du marché donc c'est la rentabilité de la rentabilité observée du marché moins n le nombre d'observations multiplié par l'espérance mathématique par l'espérance mathématique au carré du marché c'est comme ça qu'on calcule la variance la cette relation sur le graphique elle est exprimée par une par une relation linéaire rx égale le bêta multiplié par rn plus alpha plus alpha donc alpha elle représente l'ordonnée à l'origine elle représente l'ordonnée à à l'origine c'est à dire lorsque le rendement du marché elle est faible lorsque le rendement elle est faible la rentabilité de l'action égale au minimum alpha la rentabilité de l'action égale au minimum au moins égal à alpha alors maintenant de la signification de ce coefficient alpha il y a trois trois niveaux à distinguer aux trois trois significations à distinguer d'abord le bêta égal à 1 donc il est par définition dans un marché égal à 1 cela signifie quoi que le cours de l'action varie comme l'ensemble des actions existant de le marché au côté sur le marché lorsque le bêta et les supérieurs à 1 le cours de l'action varie plus fortement que le marché boursier il est plus risqué que le reste du marché donc parce que il est sensible donc là il ya un degré de sensibilité plus fort par rapport aux variations du marché lorsque le bêta il est inférieur à 1 ici le cours de l'action varie avec une amplitude moins grande que le reste du marché le cours de l'action varie avec une amplitude moins grande que le reste du marché donc le on dit que le titre et les moins risqués au le titre et les moins volatiles elle est mon vaut moins volatiles par contre dans le premier cas le cours de l'action varie plus fortement que le reste du marché et les plus risqué que le reste du marché on dit qu'il y a une forte volatilité au niveau de rentabilité du titre ce bêta là peut être également calculé à partir de ce qu'on appelle le coefficient de corrélation le coefficient de corrélation entre la rentabilité du marché et la rentabilité de l'action donc le coefficient de corrélation est calculé par la covariance entre les deux rentabilités la rentabilité de l'action et la rentabilité du marché divisé par le produit des deux écarts types des deux paramètres c'est à dire la rentabilité du marché et la rentabilité de l'action l'écart type de l'action me supplé par l'écart type de marché de la rentabilité du marché on a dit que le risque total calculé c'est l'écart type de l'action c'est l'écart type associé à la rentabilité de l'action peut être ainsi décomposé en deux types de risques il y a un risque lié au marché et un risque spécifique c'est à dire indépendant du marché ce risque global donc décomposé en deux types de risques il y a le risque et le risque spécifique aussi un risque qui est associé à l'entreprise elle est indépendant du marché ainsi il faut préciser que ces deux risques sont totalement indépendants donc l'équation qui permet de retrouver la rentabilité de l'action à partir de la rentabilité du marché et la suivante rx égale bêta de rm plus alpha plus epsilon plus epsilon alors je vais revenir vers la droite qu'on a expliqué précédemment pour expliquer d'où vient ces paramètres nous avons vu que si on porte sur un même graphique la rentabilité de l'action en fonction de la rentabilité du marché on peut obtenir un nuage de points qui peut faire l'objet d'un ajustement linéaire par la méthode de moindre carré nous avons sur ce graphique là rx c'est la variable pardon à expliquer rx égale égale à quoi l'ordonnée à l'origine alpha plus la pente multipliée par la rentabilité du marché c'est à dire le degré d'inclinaison de la droite d'ajustement par rapport à l'axe des abscisses donc la différence entre ce qui est observé le nuage de points et la droite d'ajustement il nous donne ce qu'on appelle l'erreur il nous donne ce qu'on appelle l'erreur c'est ce qu'on appelle elle est notée ici epsilon d'accord elle est notée epsilon donc la droite d'ajustement ou le risque global est associé à le risque global et les deux composés ont un risque du marché et un risque qui est spécifique à l'entreprise donc rx égale alpha l'ordonnée à l'origine plus beta le degré d'inclinaison de la droite par rapport de la droite d'ajustement par rapport à l'axe des abscisses multiplié par la rentabilité du marché plus epsilon d'accord qui est la différence entre ce qui est observé et ce qui est estimé parce que la droite ici c'est estimé c'est l'estimation du coup nous avons ce qu'on appelle la droite du marché la droite du marché égale la rentabilité de l'action égale beta la rentabilité du marché plus alpha plus epsilon donc le risque en fait étant généralement mesuré par l'écart type plutôt que par la variance plutôt que par la variance donc ce qui donc sa droite peut être écrit comme suite donc si le risque le risque associé à l'action égale beta le risque associé au marché plus le risque spécifique epsilon donc nous avons ici le risque systématique c'est le risque de marché calculé à partir du coefficient du coefficient beta d'accord c'est le risque systématique c'est le coefficient beta multiplié par le risque du marché le risque du marché c'est l'écart type de la rentabilité du marché et le risque spécifique c'est le risque bien sûr associé à l'entreprise c'est un risque associé bien sûr uniquement à l'entreprise à ses partenaires le risque global il est décomposé en deux grands types de risques il y a le risque systématique au appelé également risque de marché et un risque spécifique lié à l'entreprise donc le risque systématique au risque du marché et les liés aux fluctuations du marché entraînant de façon plus ou moins systématique donc lorsque c'est à dire lorsqu'il y a un risque qui se déclenche d'accord il va déclencher d'autres fluctuations généralement lorsqu'on parle de risque systématique c'est le risque de la baisse générale des cours des actions dans le marché financier ces fluctuations sont dues à des facteurs macroéconomiques ou globaux qui sont par exemple la croissance économique, le taux d'intérêt, les changements politiques, les élections, les conflits politiques, les déséquilibres de la balance commerciale etc. donc étant donné ses origines ce risque ne peut être éliminé par la diversification on ne peut pas éliminer ce risque donc ce risque il est global il impacte l'économie dans sa globalité on ne peut pas éliminer en tant qu'investisseur en tant que propriétaire d'une entreprise en tant qu'entreprise éliminer ce risque c'est ce qu'on appelle le risque non diversifiable il est difficile à diversifier ou à éliminer ce risque il y a la deuxième partie du risque c'est le risque spécifique il dépend des facteurs qui sont propres à l'entreprise qui sont le secteur d'activité de l'entreprise la rentabilité, la qualité des dirigeants, la qualité du management, la notarité donc par une analyse fondamentale de l'entreprise on peut réduire voire éliminer ou atténuer ce risque par la diversification des actions donc par une analyse fondamentale de l'entreprise